J'aimerais, par rapport aux besoins de cette église, petite église de Houston que nous avons, exorcer tiens brièvement les jeunes sur les fiançailles. Qu'est-ce que les fiançailles? Comment se déroule les fiançailles dans Christ? Qu'est-ce que les fiançailles? Et aujourd'hui, nous avons des situations telles que, en fait, ce n'est pas les fiançailles, mais ce sont les personnes qui vivent déjà en concubinage, qui vivent pleinement la fornication, mais qui pensent qu'ils sont fiancés. Là, Paul, je ne parle de fiançailles. Et pour les jeunes gens dans cette assemblée qui aspirent à se marier, et c'est un bonheur d'être marié, je vous assure, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur de se marier avec la volonté de Dieu à l'appui. Fonder le mariage sur l'aurore. Quel aurore? La Bible parle de Jésus qui s'étend l'aurore de tous les âges. Donc, c'est une exhortation et beaucoup de personnes entrevoient les fiançailles comme étant la période où on doit vivre pleinement la romance, vivre pleinement l'intimité. C'est dommage que dans les assemblées, dans les églises, dans les déliminations que nous dénonçons, c'est dommage qu'on n'enseigne pas ces choses. La notion de fiançailles est mal comprise, est mal interprétée aujourd'hui. Les fiançailles, ce n'est pas l'occasion de flirter, d'avoir des amourettes, de s'amouracher, de s'écrire les mots doux. Et il y en a eu des cas où les fiancés vivent déjà aux yeux de la société comme si ils étaient mariés. En fait, ce n'est que le concubinage, ce n'est que la fornication. Et il y a des fiancés, et d'ailleurs comme je vous donne cette exhortation, mes frères et soeurs, je n'aimerais pas que vous soyez coincés, soyez détendus. Bon, même si on m'avance et ces choses par le passé, il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce aussi fait quoi ? Je n'aimerais pas que bien mes frères et soeurs, vous soyez coincés, décoincez-vous, et vous soyez affligés. Peut-être parce que vous avez fait certaines choses que cet enseignement va exposer. même si vous avez fait certaines choses, ne vous culpabilisez pas, rendez grâce à Dieu de ce que vous pouvez comprendre ces choses aujourd'hui, il n'est pas terre. Donc ne vous culpabilisez pas s'il vous plaît, je vois cette mine attachée, détendez-vous, soyez là à joie, ne vous culpabilisez pas. Ça fait beaucoup d'amour, mais vous voyez, autant quand sur Jésus qui s'est élevé, je dénonce, je connais le péché, ça c'est parce que nous sommes sur les entières, nous sommes sur les places publiques, intérêts sur les places publiques. Jésus qui s'est élevé, je peux dire que c'est une place publique, mais dans cette petite assemblée, ça fait beaucoup d'amour, ça fait beaucoup d'amour, même si quelqu'un parmi nous a glissé sur une peau de banane que l'ennemi, le diable, a tendu sur, a mis sur son chemin. Non, c'est l'occasion de mettre aujourd'hui en pratique Philippiens, chapitre 3, verset 13, qui dit que, oubliant ce qu'il y a en arrière, même s'il arrive que hier soir, tu as fait quelque chose de, quelque chose de similaire à ce que j'avais exposé, très brièvement, mettons en application Philippiens, chapitre 3, verset 13, qui dit, oubliant ce qu'il y a en arrière et nous portant verset qu'il y a en avant. Donc, cette exhortation, considérez que cette exhortation, c'est pour l'avenir, l'avenir de nos relations. Donc, qu'est-ce que les fiançailles? Bibliquement parlant, les fiançailles, c'est la période où un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme s'observent pour voir ce qu'ils sont faits l'un pour l'autre, se connaître. Quels sont les humains de l'un? Quels sont les humains de l'autre? Qu'est-ce que l'autre aime? Qu'est-ce que l'autre n'aime pas? Vous connaître. Mais malheureusement, la plupart des jeunes gens, aujourd'hui, ce fut mon cas aussi par le passé, on s'engage dans les fiançailles et ce n'est que la fornication. Il y a de la romance, il y a de l'intimité, il y a des mots doux. Je vais vous rappeler des cultures que vous connaissez tellement. La question que vous posez, nous avons dans la Bible l'exemple. Vraiment typique de deux grands fiancés, je vais dire fiancés et fiancés, c'est qui? La mère et le père noctif de qui? Notre Saint-Jésus-Christ. Et vous voyez que, ils n'étaient pas ensemble, ils n'habitaient pas encore ensemble. Joseph n'avait pas connu sa femme, celle qui devait être plus tard, sa femme Marie. Il ne l'avait pas connu. Il n'avait pas encore habité ensemble. Il n'y avait pas à la Bible, il ne nous révèle pas qu'il y avait de l'intimité entre eux. Et c'est quelque chose de tellement grand que nous voyons. Alors, dans Matthieu chapitre 1, on va voir la grande histoire des plus grands fiancés de la Bible. Les plus grands fiancés. Mais parlons de notre Saint-Jésus-Christ. Quel merveilleux exemple pour enseigner les jeunes gens comment se passent les fiançailles. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière, arrivant la naissance de Jésus-Christ, Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée. Ça veut dire qu'elle a été fiancée à Joseph. Elle a été promée, c'est une promesse. Ce n'est pas encore un engagement. Elle a été fiancée. Et vous allez voir le cas de Joseph et Marie. Et c'est un exemple pour tous les fiancés chrétiens à travers le monde. Il n'y a pas meilleur exemple de fiançailles que Joseph et Marie. Et vous allez voir que Joseph et Marie n'avaient pas fait du sexe avant de se marier. Ce n'est pas possible. Donc, fiancés, que ce soit ici la Sainte-Assemblée ou à travers le monde, les personnes qui sont fiancées, qui commencent à s'amouracher, qui commencent à faire des flirts, peut-être que le fiancé peut être dans un pays, la fiancée dans l'autre pays, qui commence à aller sur WhatsApp, s'envoyer des mots doux, ou aller sur Skype, faire Skype tellement imagé, avec vidéo. Le fiancé dit, « Monde-moi un peu tes cheveux, est-ce que ça a poussé, c'était cool, mais montre-moi ! » Ça s'est mis pour les cheveux, ça poursuit plus loin. Et voilà comment, sans vouloir, il tombe dans la fornication. La Bible dit que l'impurité ne soit même pas nommée parmi vous. Même si la fiancée et le fiancé ne font pas encore la fornication de manière chiannelle, sexuellement parlant, il n'est pas arrivé que par notre parole, les amourettes. La fiancée qui dit par exemple, le fiancé qui dit au fiancé, « Vraiment, j'aime tes lèvres qui sont comme la moitié de Goyaf. » Vous n'êtes pas encore marié. Ce n'est pas possible. Les compliments, c'est des compliments spirituels. J'aime vraiment la façon par laquelle tu pries. J'aime la façon par laquelle tu enseignes la parole de Dieu. J'aime pas la façon... En fait, vous bâtissez votre relation sur la parole de Dieu. En fait, frères et sœurs, s'il vous plaît, le sexe doit être exclu des fiancées. Non par la pensée. Vous aurez le temps. Même maintenant, si vous brûlez, si vous brûlez, ratez votre mariage. C'est tout à fait normal de brûler. Et la maldiction qui a été donnée à notre mère à tous, après qu'elle ait péché, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quels désirs se porteront toujours vers qui? Vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, il y a cette tendance naturelle la femme de plaire à son mari. Oh, mes frères, je me rappelle le moment de fiancée avec enfant. Il y a eu des erreurs que nous avons commises. Et il doit confesser cela. Nous ne nous étions pas suffisamment enseignés. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui d'enseigner les jeunes pour que vous ne fassiez pas les mêmes élèves que nous avons faites. On n'était pas enseignés. J'étais même dans un ministère où on vous dit, c'est OK. C'est OK. Comment tu vas savoir si la chaussure te suffit? Si tu n'essaies pas. Comment tu vas savoir que la robe te suffit si tu n'essaies pas? Essaie d'abord. Quand c'est pour toi, quand c'est ta chaussure, elle va te suffire. Quand c'est ta chaussette, elle va te suffire. Quand c'est ton pantalon, le pantalon va te suffire. Donc, tu ne vas pas vous dire qu'il faut la robe. Il y a des pasteurs qui enseignent les gens en disant que si tu ne le sais pas, comment le gars va te suffire? Quand c'est pour toi, ma soeur, ça va te suffire. Quand c'est pour toi, mon frère, ça va te suffire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, il n'y a pas d'allusion sexuelle. Le sexe doit être écarté des fiançailles. C'est parfait normal. Nous sommes des personnes charnelles. On n'est pas seulement spirituels. Tu vois la belle coiffure que le fiancé a essayé de passer sur le coiffeur. Il faut te faire plaisir. C'est que vous allez vous voir par exemple à l'église dimanche. Il m'a se coiffé. Il m'a son parfait. Il est bien habillé. Il m'a son passé par là. Qu'est-ce qu'il n'est pas fait pour se réconfort à l'époque? Mais, frère et soeur, c'est plus tard que nous avons bâti notre relation sur la parole de Dieu. Mais au début, on a cru la bâti sur la parole de Dieu. Mais on a fait des erreurs. Donc, on va retourner pour lire l'histoire de Marie. Mais avant de lire l'histoire de Marie, comprenons que mes frères et soeurs, comprenons que mes fiançailles c'est le moment où on s'observe. Si un pasteur vous annonce, vous dit qu'on peut goûter, si un pasteur vous dit que vous pouvez essayer, vous voyez, ça vous suffit. C'est un mensonge. Vous n'essayez même pas. Vous n'essayez pas. Vous vous découvrez. C'est un mystère. Quand c'est ta femme, mon frère, ou quand c'est ton mari, ma soeur, il n'y aura pas de problème. La Bible dit qu'elle parle que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qui l'obtient l'Éternel. Quand c'est une grâce de l'Éternel, ça va tout suffire. Donc, les fiançailles doivent être copiées sur le modèle de Marie et de Joseph. Alors, disons, donc, voici verset 18 de quelle manière, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, c'est-à-dire promise à Joseph, c'est-à-dire les parents sont arrangés pour dire que voilà, nous pensons que notre fils Joseph est intéressé à votre fille, notre fils Joseph a été intéressé à votre fille Marie. Et Joseph, il y a une fille là-bas qui s'appelle Marie, tellement vertueuse, tellement pieuse, est-ce que ça te dirait que tu l'appelles pour épouse plus tard. Donc, ayant été fiancée à Joseph, nous sommes toujours verset 18, se trouva enceinte par la vertu de cet esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Voilà la première révélation sur la nature des fiancés. Il y a les frères et les soeurs qui disent que nous sommes fiancés, mais ils habitent les gens ensemble. Ce n'est plus les fiancés, c'est le concubinage. Vous n'êtes plus les fiancés, vous êtes les concubres, repentez vos noms de Jésus-Christ, mettez face à ce concubinage, reprenez à zéro. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans une maison et dire que nous sommes les fiancés. Non. Bibliquement, vivez dans une même maison. Vous n'êtes plus les fiancés de Dieu. Vous avez détruitment vos fiançailles, selon Dieu. Il faut recommencer à zéro. Vous êtes quoi? Vous êtes des concubins. Et le concubinage, c'est quoi? C'est la fornication, c'est un péché sexuel. Il y a même des frères qui disent que, frère, nous sommes dans une maison, nous faisons chambre à part, nous, si les frères qui m'écoutent ou les frères qui m'écoutent sont honnêtes, vous serez dans une maison fiancés, à un moment, vous ne serez pas gênés d'entrer dans les toilettes pendant que vous êtes fiancés. Vous ne serez pas gênés. La fiancée ne serez pas gênés de faire éruption dans ta chambre pendant que tu as peut-être... Il ne serez pas gênés. Et voilà comment, petit à petit, le diable nous séduit. On voit notre nu. On voit notre... dans son intimité. En fait, il y a aussi un danger pour les fiancés de se retrouver seuls. Et normalement, les fiançailles dans l'Église, je ne dis pas dans les dénominations, l'Église Jésus-Christ, ça va être supervisé par les anciens, non seulement par les anciens, par d'autres frères. C'est un risque pour un frère où ils se retrouvent seuls à seuls. Donc, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elles justent habiter ensemble. Voilà le détail. On pourra peut-être, au fur et à mesure que le Seigneur nous inspire à enseigner ces choses, ce ne sont pas les choses qu'on passait une fois. C'est une chose que nous devons enseigner à nos petits frères à la fois, à nos petits soeurs à la fois. Et encore et encore. Donc, elle était habité ensemble. Là, il y a dans cette soeur qui me dit vraiment, frère, bon, on a l'impression d'accomplir les enseignements que tu nous donnes. Nous ne pouvons pas nous séparer. Il n'a pas des moyens, il n'a pas de travail. Je l'ai pris à la maison et donc, on s'efforce à tel chaparne, mais la réalité, c'était vraiment difficile parce que la Bible dit fuyez, fuyez l'impurricité. Nous devons fuyer parce que la tentation ne peut pas succomber. Et même les fiancés peut-être qui écouteraient ce temps et non, comprenaient que c'est vrai ce qu'il dit. Nous, nous sommes passés par là. Si vous ne prenez pas des précautions, vous allez vous tomber pour faire des choses que vous regrettez même pas la suite. Et des fois, même, c'est le péché n'est toujours pas volontiers parce que vous voyez la chair brûle, etc. Et s'il y a un endroit que le diable va utiliser pour nous afficher, c'est le sexe. Donc, il faut faire très, très attention. C'est l'occasion de vraiment de se discipliner, de se discipliner. Encore, si on brûle, anticipons notre mariage si on brûle. C'est même encore mieux. C'est même encore mieux parce que le péché du sexe est tellement dangereux et mauvais aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'un péché hors du corps mais c'est lui qu'il commune et qu'il s'empêche comment ? Compte son propre corps. Et comme je vous dis encore, je ne me dis pas que cet enseignement nous cause de l'affliction. Il est dit dans Proverbe chapitre 28 verset 13 Proverbe chapitre 28 verset 13 Celui qui cache cette transgression de prospère point mais celui qui les avoue et les dérissent obtient miséricorde. Donc, que cette exhortation soit valable pour l'avenir comprendre que et la Bible dit celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas comme un péché. Donc, nous devons savoir ce qui est bien et agréable aux yeux de l'Éternel. Donc, Matthieu chapitre vous voyez comment une petite histoire pour avoir des relations tellement grandes. Donc, Matthieu chapitre 1 toujours verset 18 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu de cet esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Il n'avait pas encore habité ensemble. Donc, toute fiançaille où les époux commencent à partager la maison ce n'est rien d'autre que la fornication. La fornication. Et rappelez-vous Jésus révélant à cette femme sa maritaine au bord du puits qu'elle a eu cinq maris et celui qu'elle avait n'est pas son mari. L'homme qu'elle avait à la maison n'est pas son mari. Pourtant, elle a eu cinq maris et pensait qu'elle est son mari. Mais selon Jésus Christ, ce n'était pas son mari. Donc, celui que tu es avec toi n'est pas ton mari. Il est arrivé que nous fassions ces choses. Nous pensons que nous sommes mariés alors que ce n'est que l'adulté. C'est le cas des personnes qui divorcent et se remarient du vivant de la personne avec qui ils ont divorcé. Parce que, selon la Bible, quand vous vous mariez pour la première fois, le mariage c'est jusqu'à la mort. Il faut comprendre que c'est la jeune jeune. C'est de telle manière qu'on ne se marie pas pour divorcer. Et dans notre culture, surtout la culture américaine, il y a ce qu'on appelle les prénuptiaux, les avocats, l'avocat de l'homme ou l'avocat de la femme, du fiancé, de la fiancée. Ils font des prénuptiaux, c'est-à-dire qu'ils signent un contrat au cas où, ça ne marchait plus. La voiture devient revenu à qui ? Le chien devait revenir à qui ? Les vaisselles devaient revenir à qui ? Ils font déjà. Avec les chrétiens, n'hésitez pas. Quand vous mariez, c'est sans... Vous mariez non pas pensant qu'il y aura la rupture un jour. C'est la plus grande décision qu'un jeune homme ou un jeune homme peut reprendre. Après la décision d'accepter Jésus comme le Seigneur le Sauveur, la deuxième plus grande décision, c'est avec qui voulez-vous fonder une famille ? Vivez les prochains 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de votre existence. Ce n'est pas à la légère. Beaucoup de personnes font des erreurs, il est trop tard. Ils se retrouvent divorcés. Et pendant le divorce, une fois que vous êtes mariés, vous avez divorcé. Tant que la personne avec qui vous avez divorcé est encore vivante, vous ne pouvez plus vous remarier. vous le faites, c'est l'adulté aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à cette femme sa maritaine, allez lire en Jean chapitre 4 de cette histoire, que celui qui a eu sa mère et celui qui est avec toi, celui que tu es avec toi, et l'homme que tu es avec toi n'est pas ton mari. Elle pensait que c'est ton mari, mais Jésus lui revient que tu as eu sa mère. Celui qui est avec lui, donc ça veut dire qu'elle a eu sa mère. En fait, le premier mari véritable de cette femme, c'est le premier qu'elle a eu. Mais après le premier, elle a eu le deuxième, elle a eu le troisième, elle est au quatrième, elle est au cinquième, et même celui avec qui elle était dans la maison, Jésus lui dit « N'est pas ton mari ». Quelle révélation. Il y a d'ailleurs les enseignements que nous avons faits, à savoir que divorcer et se marier, c'est commun de la lutte. Je vous le commande, ces enseignements. Donc, terminons cette exhortation. Donc, ils n'avaient pas encore habité ensemble et fiancés, il n'y a pas d'amourette, il n'y a pas de vidéo Skype, il n'y a pas de vidéo Messenger où vous passez à longueur de nuit et généralement, c'est souvent tard dans la nuit à cause des décalages horaires. J'ai eu des cas de témoignage où il y a une personne, je lui avais donné des conseils par rapport à un homme qu'elle voulait épouser qui était aux Etats-Unis et il s'est trouvé que c'était un escro parce que la femme avait les moyens, l'homme n'en avait pas et j'ai mis la femme en garde et finalement, elle a compris que j'avais raison. Elle était seulement pour la jambe, la dame, la soeur et il y avait les amourettes par Skype, des choses que j'ai toujours enseignées et j'enseignerai toujours que les fiançailles, je répète encore, ce n'est pas le moment des amourettes, ce n'est pas le moment des petits mots doux, ce n'est pas le moment de mettre le cantique de cantique, le cantique de cantique en pratique, le cantique de cantique en pratique, ce sera mis en pratique après que vous soyez mariés. Donc, mes frères, continuons verset 19. Joseph, son époux, étant un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre sécrètement avec elle. Et voilà vraiment que Joseph était véritablement un homme de bien. Parce qu'à l'époque, une femme fiancée qui se retrouve subitement enceinte, c'est grave. Qu'est-ce qui va arriver à cette femme Marie ? Si Joseph avait divulgué le fait qu'elle enceinte, vous avez la réponse. La réponse est quoi ? La mort par lapidation avec des pierres. Mais ne voulait pas la diffamer, se proposant de se rompre comment ? Secrètement. Parce que, comment elle a... Pourquoi Joseph a été choqué ? On a un premier détail avant qu'ils ne se habitaient ensemble. Quelqu'un va me dire « Mais Georges, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. » Si, 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 si. La Bible le dit. Pourquoi la Bible le dit ? Vous savez très bien parce que la Bible ne peut pas tout dire. C'est en lisant la Bible avec la sagesse que Dieu nous a donnée qu'on peut comprendre les choses. Pourquoi Joseph a été scandalisé ? Pour être enceinte, il faut quoi ? Il faut des actes d'intimité, n'est-ce pas ? Mais Joseph s'est dit « Comment ça est l'enceinte ? » Certainement, quelqu'un d'autre est passé par là, n'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Entendez-moi Joseph. Alors, s'il y avait déjà les choses que la plupart des fiancés aujourd'hui font. Si Joseph avait un texte là, est-ce qu'il devait te suppler que sa femme, sa fiancée soit enceinte ? Est-ce que vous comprenez maintenant ? Voir la révélation. Je reprends pour ceux qui sont là, peut-être qui seraient là que tu comprends, que nous avons le détail ici que Joseph n'avait pas connu. Notre, il n'y a rien le merveil de la parole de Dieu. Notre Seigneur ne pouvait pas naître d'une femme qui avait déjà connu. C'est pas possible. Comprends à partir d'aujourd'hui que l'histoire de Marie et de Joseph, c'est l'histoire des fiancés chrétiens aujourd'hui. Prenons le modèle de Joseph et de Marie comme étant un exemple de comment les fiancées se déroulent. Plaise à Dieu, nous pourrons avoir des enseignements plus tard où nous entrons en détail, dans les cas pratiques, ce que les fiancées peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire en pratique plus tard. Mais, on se limite aujourd'hui, on se limite dans des généralités en montrant que Marie n'avait pas connu d'homme avant Joseph. Marie n'avait pas connu Joseph. C'est pour ça que Joseph est scandalisé comme « Mais comment fait-il que tu es enceinte alors que tu et moi, nous sommes tous simplement fiancés. » Voilà la vérité ici. Et, c'est un homme bien. C'est pour ça que les fiancées, les fiancées, c'est l'occasion de voir si la femme que vous allez épouser c'est une bonne femme, le mari que vous allez épouser c'est un bon mari. Dans le cas de Joseph, on voit que c'est un homme tellement bien. Il dit, c'est bon, je ne vais pas te diffamer. Quel homme? À l'époque, le juif, le juif normal à l'époque, Joseph n'était pas un vrai juif. Comprenez ce que je dis, il était un vrai juif, n'est-ce pas? Mais il n'était pas un vrai, vrai, vrai juif. Parce qu'un vrai, vrai, vrai juif, il était un vrai juif, mais il n'était pas un vrai, vrai, vrai juif. Parce qu'un vrai juif, on lui a dit, mais la femme avec les juifs fiancée est enceinte. Il devait dévoiler cela, on devait la lapider. Verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Seigneur. Et si vous avez la suite jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du chapitre, verset 24, où Joseph se réveille et fait ce que l'ange a déclaré. Lui a ordonné le fait, l'ange du Seigneur, Dieu, et puis sa femme avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que le feu vert est l'une de l'ange. L'ange s'est envoyé par qui? Par Dieu. Le feu vert prend ta femme. C'est ta femme. Prends ta femme avec toi. Mais, nous voyons au verset 25, quoi? Qu'est-ce que nous voyons au verset 25? Mais, il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et là, c'est un détail, parce que l'enfant, c'était un enfant qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, donc de Dieu. Alors, il ne connut pour marier jusqu'à ce qu'il eut que la femme soit née. Pourquoi? Parce que l'impurité ne veut pas se mélanger. Il a dit, c'est ta femme. L'ange a dit, c'est ta femme, mais sois un peu patient parce qu'elle a une grande mission. Attends d'abord que l'enfant Jésus vienne et maintenant, fais tout ce que tu veux faire. Quel homme patient! J'imagine une femme, une jeune femme, vraiment, nous tous, enfin, les couples qui sont ici présentement, nous savons, nous sommes passés par là. À un moment donné, les tubes brûlent. Une semaine pour toi, c'est une éternité. Vous imaginez que vous vous êtes séparés, vous avez pu vous voir le fiancé dans une ville, la fiancée dans une autre ville. Vous vous voyez, vous dites que vous allez vous voir dans une semaine, dans un mois. Mais un mois là, c'est comme dix ans. C'est souvent difficile à supporter. Ils sont passés par là. Mais que Dieu nous aide à mettre ce chose en pratique. Et on a craint de Dieu dans notre cœur. Surtout, fuyons les tentations. Il y a beaucoup de tentations qui sont spécifiques aux fiancés. Je vais en parler plus tard. Et pour fuir ces tentations, il y a des choses qu'on doit faire. Évitez, première chose, évitez de se le prouver seul à seul, sans la supervision. Évitez d'habiter ensemble. Si vous habitez ensemble, c'est-à-dire la fornication. Ne vous voyez pas les heures tardives. N'allez pas sur Skype à des heures tardives. C'est mieux même que si en Skype il y a des frais qui sont là. Parce que si le frère est là, les frais sont là, tu ne vas pas dire le fiancé, il ne va pas dire la fiancée. Essaye un peu de me monter le derrière de ton, de ta jume, la pouvoir, s'il commence, il ne va pas. Essaye un peu de me monter ceci. Fais montrer. Donc, il n'y aura pas ça. Il y aura là parce que les frais sont là. Donc, il y a des questions aussi qui me reviennent. Je profite de ce temps-là parce qu'il y a des questions que vous... Est-ce qu'on peut se toucher? Est-ce qu'on peut marcher main dans la main? Est-ce qu'on peut se faire un petit bisou? Est-ce qu'on peut... La réponse qu'il peut donner c'est que mon frère, tu mets la main sur le feu, le feu va te brûler. Parce que c'est tellement tentant. Et ce serait une bénédiction d'entrer dans le mariage et en la bénédiction de Dieu. Maintenant, il y a les frères, la question que les frères peuvent me poser. Mais frère, c'est vrai, mon fiancé ou ma fiancée, nous avons fait des choses contre la parole de Dieu. Nous avons fait des choses qui ont hérité Dieu. Mais est-ce que Dieu ne peut pas encore regarder notre relation? Bien sûr, Dieu ne peut pas encore regarder notre relation. Si vous mettez en pratique le chapitre 28, verset 13, il dit que celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue il les déresse. Donc, s'il arrive qu'il y a des fiancés qui m'écoutent là quelque part, qui ont franchi la muraille de la fornication en faisant des choses qu'ils ne pouvaient faire qu'après le mariage, peut-être les amourettes, des mots doux, flirter, des embrassards, etc., qui ont attenu l'impunicité, se voir nus l'un l'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est le fiancé, la fiancée doivent d'abord reconnaître leur péché, confesser ce péché, chacun pour sa part, demander pardon à Dieu, vraiment implorer le pardon de Dieu, implorer le pardon de Dieu et prendre la décision d'être chaste et réservé jusqu'au mariage. Et s'il est possible pour vous de rater le mariage, rater le mariage, il y a aussi un risque de se marier à la rate. Assurez-vous que vous ne vous mariez pas parce que vous avez un problème libidinal, un problème de libido. Assurez-vous que c'est la vraie personne. Parce que si vous vous mariez parce qu'il y a un problème de libido, quand la libido passe, la réalité vient au grand jour, vous vous rendez comme qu'en fait, c'est le moment par la personne qui était faite pour moi. Bien, c'était pas fait pour la personne. Et voilà, vous vous séparer et vous savez qu'une fois que vous êtes séparés après le mariage, vous ne pouvez plus vous remarquer du vivant, de votre ancien époux. En fait, c'est une bonne épouse de vendu, ou votre épouse de vendu. Alors, voilà, quelques détails que je voulais vraiment exposer, expliquer. Vous voyez comment l'esprit nous guide. Je n'avais donc pas le message, je ne savais pas que c'est moi qui devais danser aujourd'hui, pourquoi ne pas évoquer ce sujet et on le déda en détail dans mes frères et sœurs que Dieu vous bénisse abondamment, que votre bote ne se trouve pas soyez en paix. Dieu ne veut pas qu'un de ces petits se perde, mais que vous soyez gardés à la foi, aspirant à ce qui est bien, aspirant à ce qui est bien et on a crainte de Dieu à l'issue de toutes choses. Et mon Dieu, plus que toutes choses et j'ai toujours dit le secret pour un bon mariage, c'est de demander à Dieu de vous donner un homme si vous avez une femme. Ma sœur demande à Dieu de donner un homme qui est fou de Dieu, qui aime Dieu plus que le thème. Mon frère demande à Dieu de donner une femme qui est folle de Dieu, qui aime Dieu plus que le thème. Donc, que Dieu vous bénisse, allez méditer ce petit enseignement et que la grâce et la paix de Dieu soit soûr.